Mais c'est vous docteur qui commencez à choisir d'abord un portrait dans notre Facebook de la semaine. C'est la tradition, ceux qui ont fait l'actualité ces huit derniers jours, vous choisissez qui docteur ? Je vais choisir le panda parce que j'ai assisté à sa naissance. C'est pas vrai, c'est vous qui avez accouché la maman ? Oui, c'est moi qui ai accouché la maman par voix basse et ça s'est très très bien passé. Il faut dire que c'est gros comme ça à la naissance. Donc vous savez comment il s'appelle ? Non, ça j'arrive pas à retenir. Yuang Meng, le bébé panda, on parle bien du bébé panda du zoo de Beauval. De Beauval, du parc de Beauval. Il a vu défiler, c'est pour ça qu'il est évidemment dans notre Facebook, toute la classe politique depuis son arrivée chez nous en France. Alors évidemment, j'y faisais allusion, Emmanuel et Brigitte Macron, ça va de soi. Mais Ségolène Royal est allé le voir aussi. Pierre Gattaz y est allé. Et la semaine dernière, Laurent Wauquiez. C'est le salon de l'agriculture à lui tout seul, ce panda. La grande différence entre Yuang Meng, le panda, et le leader des Républicains, c'est que le panda, tout le monde l'aime. Lui, pour l'instant. Sauf que c'est quand même la première fois qu'on voit Laurent Wauquiez aussi attendri et sympathique avec un migrant enfermé dans un camp de rétention. Un mot sur ce panda alors, docteur ? Moi, j'ai assisté à la naissance parce qu'on avait tourné une émission et c'était assez impressionnant. J'avais l'impression de me retrouver en garde quand j'étais interne, tellement il y avait de monde. C'était impressionnant. C'est un truc grand comme ça, qui est tout nu et ça devient... Oui, qu'il n'y a pas de poils, il n'y a rien. Il n'y a pas de poils, oui. Non, 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 mais c'est vraiment, c'est un truc de dingue, quoi. C'est le panda qui... Mais de quoi vous parlez, docteur Cymes ? Comment ? De quoi vous parlez, là ? Du panda. Qui est tout nu et qui n'a pas de poils, d'un panda. Ok, très bien. On ne va pas faire toute l'émission là-dessus. Il est temps que celle qu'on a longtemps appelée la reine de l'information reprenne, justement, les reines de cette information. Choisissez-nous quelqu'un dans l'actualité qui fait vraiment l'actualité, Claire. Oui, Jean-Louis Borleau. Jean-Louis Borleau. Pourquoi, Jean-Louis Borleau ? Parce que je pense que son... Alors, je ne l'ai pas lu, j'avoue, mais son rapport sur les banlieues est d'abord tout à fait nécessaire. Je pense que c'est vraiment un problème qu'il faut prendre à bras le corps. Et je crois que lui, il est vraiment légitime. À Valenciennes, il a fait beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Quelqu'un qui réfléchisse, quelqu'un qui est un humaniste, qui a des idées. Alors, est-ce qu'il arrivera à les mettre en œuvre ? Ça, c'est un peu la question. Parlons-en. C'est vrai qu'il fait son retour, en plus, dans la vie politique, avec ce rapport. Un plan banlieue qu'il a présenté au gouvernement. Contenu du rapport... Bon, alors, attention, c'est un peu banal. On va dire à peu près les mêmes choses qu'à chaque fois. Donner de l'argent, faire revenir la République dans les quartiers, mettre un coup d'accélérateur sur l'école, favoriser l'emploi, rénover les logements, lutter contre la violence. Bon, je ne sais pas ce qu'en pense Béatrice Schoenberg, mais on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de renouvellements dans les rapports à la maison. Ce n'est pas un plan banlieue, c'est un plan plan banlieue, je dirais. Autant pour l'environnement. Monsieur Borloo avait fait le grenelle. Là, on a quand même l'impression, Claire, qu'il a fait le grenier, tout de même. C'est toujours la même chose ? Il faudrait d'abord le lire dans le détail, je ne sais pas. Ce qu'on nous a dit, c'est exactement les mêmes mesures qu'on entend depuis 40 ans qu'on nous propose. En même temps, malheureusement, on sait à peu près ce qu'il faut faire. Il y a d'abord la lutte contre le chômage, c'est la chose principale. Le logement, naturellement. Il a dû le redire, peut-être avec une force, des mots qui sont convaincants. C'est déjà une bonne chose. C'est bien, vous le défendez. Regardez les dessinateurs, eux, ce qu'ils en pensent. Par exemple, juin dans Charlie Hebdo, combien pour les banlieues ? C'est le nerf de la guerre, l'argent. Et on voit M. Macron qui répond « J'attends le rapport de Jawad Logeur pour me prononcer. Un rapport de plus, pourquoi pas ? » Et ce dessin signé Lefebvre, dans le canard enchaîné, un énième plan banlieue. J'ai mis un peu de temps à comprendre ce dessin de Lefebvre, mais en fait, c'est évident. Regardez, à force d'accumuler les rapports, ça donne des tours d'immeubles, au milieu desquels, évidemment, les conseillers au gouvernement commencent à saisir l'ambiance qu'il règne en banlieue. Yann, Christine ? Je vois peu de différence entre le panda et les banlieues. C'est-à-dire que tout le monde va y faire un tour. Tout le monde vient caresser la banlieue dans le sens du poil. Pas bête. Tout le monde propose des choses et on n'entendra plus jamais parler de la banlieue. Peut-être un peu plus du panda, mais de la banlieue, non. Christine Angot ? C'est comme si on était déjà dubitatif. Ça veut dire comme si on pensait de toute façon que c'était une entreprise impossible ou qu'on était déjà séparés, que la banlieue était déjà séparée des plus grandes villes. Et voilà, c'est un peu triste que cette réconciliation ait l'air... Que personne ait l'air d'y croire, en fait. C'est un peu ça. Impossible, j'espère pas. Claire a l'air plus optimiste que nous. Non, mais je pense que Christine Angot a raison, évidemment. Mais malheureusement, comme dit Yann, on ne va pas oublier ce problème. Enfin, je ne crois pas. Non, le problème, lui, il sera oublié. C'est la solution qui sera oubliée, comme d'habitude. Le problème, lui, vous savez, personne ne l'oublie jamais. Yves Duteil, votre choix dans le Facebook de la semaine. Moi, je suis très heureux de choisir Rose Laurence. Ah, Rose Laurence, pour rendre hommage à une consoeur, évidemment, qui nous a quitté. Vous la connaissiez ? Oui, en fait, j'ai pu apprécier pendant plusieurs décennies la qualité de la personne, d'abord, parce que c'était une personne qui avait une volonté incroyable, qui a eu une vie très difficile, mais qui avait un talent tellement extraordinaire et tellement d'amour dans sa voix, que quand elle m'a rencontré avec Jean-Pierre Gousseau, qui était son mari à l'époque et qui faisait les musiques de ses chansons, elle m'a dit, je voudrais que vous m'écriviez une chanson d'amour à tomber par terre. Le défi était de taille, mais sa voix était tellement extraordinaire que j'ai été vraiment inspiré par elle. et j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Écris ta vie sur moi ». Et pour moi, c'est... J'ignorais, vous voyez que vous aviez écrit pour elle. C'est le plus beau souvenir de notre vie avec Noël parce qu'on a partagé beaucoup, beaucoup de respect avec Rose et que son départ nous a fait beaucoup de chagrin. Noël, c'est votre épouse, évidemment, dont vous parlez. C'est Pierre Palmat, d'ailleurs, qui lui avait écrit un dernier album il y a quelques années. Mais évidemment, tout le monde connaît surtout la chanson « Africa ». Panthère ou gazelle, je me suis bougée Au creux de dégris, je suis revenu À l'ombre des casses, je te ferai ma tribu « Africa » « J'ai envie de danser comme toi » « Et de m'émermer ta voix » « Africa » C'est vrai qu'elle avait une voix à « Africa », « Rose Laurence », un bel hommage. Claudia Tagbo, votre choix pour cette semaine. Alors, je vais prendre les grévistes. Ce n'est pas vraiment des grévistes, mais... Les Black Blocs. Voilà, les Black Blocs, je vais prendre ça. Voilà, les Black Blocs, exactement, dont on a beaucoup parlé le 1er mai dernier. Les Black Blocs, un groupuscule anarchiste, anti-système, qui avait promis, il faut le dire, une journée d'enfer au président le 1er mai. On voit les images. Ils ont été fidèles à leurs promesses. On met « pète ce qu'il te plaît », et ils l'ont fait. Ils étaient 1 200 Black Blocs selon la police, 1 200 selon les organisateurs. Pour une fois, tout le monde était d'accord. Ils arboraient des slogans tels « Marx attaque » « sous les caouets à la plage », « premier de cordée », « premier guillotiné ». Voilà ce qu'on peut lire sur les différentes banderoles. Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était des bandes d'extrême droite. Mais alors, si c'est le cas, ils étaient bien cachés derrière des slogans d'extrême gauche, tout de même. Des boutiques, du matériel urbain, des concessions automobiles. Ils ont saccagé beaucoup d'endroits, y compris un McDo, bon, violent, mais quand même un peu gourmet. Quelques dessins ont, en tout cas, regardez, illustré cette fête du travail très agitée. Regardez, baisse dans « Marianne », « Macron », un an déjà, « bon anniversaire » avec un pavé qui revient peut-être de 68. Ce dessin de Goubel dans VSD. 1er mai, fête du travail, vente du muguet. C'est M. Martinez qui joue la fée clochette. Ce dessin de Ménégol dans le Figaro. On retrouve M. Martinez de la CGT qui dit « Le secret d'un bon défilé, c'est l'entraînement toute l'année. » Et à nouveau Goubel, dans la Charente libre, « Violence en marche du défilé du 1er mai. » D'un côté, plaisir d'offrir, l'autre, avec la matraque, joie de recevoir. Christine, Yann ? C'est lamentablissime, en fait. Mai 68, je comprends parfaitement. Mai 68 a ouvert des brèches. On était en mai 68 dans une société étouffée, une société empêchée, une société corsetée. Et le message de mai 68, qui n'était pas très clair, qui était un message brouillon, ça voulait dire « On a envie de respirer. » Là, ce sont des merdeux, des enfants gâtés, des petits cons, qui s'amusent à tout casser sur leur passage parce qu'ils n'ont pas les moyens de réfléchir. Donc ils cassent. Je trouve ça lamentable. Vous voyez que Tonya Talbot, votre choix, alors... Moi, j'ai choisi ça parce que derrière cette image-là, je me dis juste que devant et derrière, il y avait des gens qui sont venus pour manifester. On est dans un pays que j'aime au demeurant et je trouve qu'on a le droit de manifester. Et quand tout d'un coup, on gâche... Et en plus, le 1er mai, c'est une tradition. Voilà. Et on gâche ma colère, en guillemets. Voilà. Je parle peut-être au nom de... Je ne sais pas de qui, mais en tout cas, je me dis, je viens pour manifester, me dire je ne suis pas d'accord, m'exprimer. Et là, tout ce qui reste de ce 1er mai, c'est juste... Voilà. Les violences. Les violences. Et c'est juste, je trouve, cette radicalisation de diable, la radicalisation de la colère, de la violence, par ces moyens-là, je trouve ça un peu... Pas juste. Voilà. Yann Wax, votre choix, vous, cette semaine ? Je vais prendre Kim Jong-un. Ah, j'étais sûr. Il y a une montée subite de diplomatie chez le dictateur nord-coréen. Il a rencontré, quand même, c'était un événement, son homologue sud-coréen, en déclarant même que les deux pays ne se feraient plus jamais la guerre. Alors qu'il y a un mois, quand même, il balançait des missiles un peu partout, il menaçait de faire péter la planète. Et maintenant, il veut la paix partout. Comme quoi, vous voyez, les discours des Miss France, ça porte quand même à travers le monde. Je ne sais pas pourquoi il a changé comme ça. Plus sérieusement, cette rencontre entre les deux Corées a une portée historique. En France, c'est un peu comme si un supporter de l'OM serrait la main d'un supporter du Paris Saint-Germain. Quoi qu'il en soit. Regardez quand même d'abord les dessins de Willem, par exemple, dans Libération. J'adore ce dessin. D'un côté, c'est Kim Gentil. De l'autre, c'est Kim Méchant. Fools dans Charlie Hebdo. Cela est terrible. Kim Jong-un sous le charme de Trump. Il a su m'attraper par la chatte, dit-il. Dessin de Risse dans Charlie Hebdo. Corée du Nord. Culbuto rencontre culbuteurs. Et encore, Ang Lembien, signé Grosse dans Marianne. Corée du Nord. Trump se dit prêt à rencontrer Kim. Le problème, c'est qu'il croit que c'est Kim Kardashian. qu'est-ce que vous vouliez dire, écoutez-t-il ? Je voulais juste dire que vous avez dit que c'était l'écoute des Miss France. En l'occurrence, concernant Kim, c'est plutôt l'écoute des missiles de France. Oh là là ! Très joli ! Yann, alors qu'est-ce que vous vouliez dire sur la Corée ? La question qui est passionnante, c'est comment est-ce que la Chine va prendre ça ? C'est un camouflet total pour la Chine parce que jusqu'à maintenant, la Corée du Nord était la marionnette des Chinois. Et là, il s'émancipe. Et les Chinois doivent être absolument verts. Et je ne sais pas comment la diplomatie chinoise va rectifier le tir parce que manifestement, les Coréens du Nord deviennent pro-américains et à Pyongyang, vous n'imaginez même pas à quel point le logiciel des individus va être rayé. Ça fait 70 ans qu'on leur dit que les impérialistes américains sont des chiens galeux et tout d'un coup, c'est nos meilleurs amis. Ça va être absolument... Je retourne en septembre, je vous dirais. Christine Angot, votre choix cette semaine ? Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Alors si je l'ai mis, moi, dans le Facebook cette semaine, c'est à cause du football puisqu'il a toujours dénigré ce sport, Jean-Luc Mélenchon. Trop d'argent, disait-il, aucun intérêt social. L'opium du peuple, ça, évidemment, il a repris la célèbre expression. Mais bizarrement, depuis, évidemment, qu'il est élu député à Marseille, il a un peu changé d'avis. Le leader de la France insoumise est devenu un supporter de l'OM. Mélenchon avait même déclaré que le foot, c'était des RMistes qui applaudissaient des millionnaires. Aujourd'hui, il a surtout réalisé que c'était des électeurs susceptibles de le réélire. En même temps, il a raison de s'intéresser au foot, Mélenchon, vu qu'à chaque présidentiel, il ne joue, lui, qu'une mi-temps. Peut-être, un jour, il passera à la deuxième. Sauf que, c'est Emmanuel Macron, le vrai supporter de l'OM et depuis des années, il a toujours dit le président de la République, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Alors voilà, est-ce que OM, ça veut dire Olympique de Macron ou Olympique de Mélenchon ? Ni l'un ni l'autre parce que le foot est un sport collectif alors que tous les deux, on peut le dire, ils jouent vraiment perso. Merci.